Je suis en compagnie de Bébert Déforbant. Salut, salut. Alors, je vais retourner un petit peu la caméra. Bonjour Bébert. Salut. Déforbant. Ça va ? Donc, comment tu vas ? Explique-nous un petit peu, en ce moment, tu as des concerts, tu as des nouveaux disques, des nouveaux projets ? En fait, ce n'est pas en ce moment que j'ai des concerts, ça fait 45 ans. Oui, oui. On a toujours tourné, on a toujours fait des dates. Donc, tu es finalement médiatisé, moins médiatisé, peu importe, on fait des concerts et c'est ce qui nous fait apprécier la vie. Oui, parce que là, tu es là depuis les années 80-78. Oui, la création en 78. Et oui, depuis début 80, quoi. Début 80, tu nous as fait danser rock'n'roll. Ah bah, il y a son collègue, le batteur, Michel. Michel. Ah oui, il est fort bon. Quand je faisais la photo avec... Ah d'accord. Très bien, chanter. Oui, oui. Merci. Le meilleur batteur du groupe. Oui, oui, ça, c'est vrai. Il y a la quinte, de toute façon, au moins, il se... Il y a au moins, il faut garder. Il n'y a pas de risque. Donc là, vous êtes là pour la journée, là ? C'est la journée de discardé, c'est ça ? Oui, oui, c'est notre pote, ouais, parce que... Voilà, on est bien ici. On est bien. On était déjà venus. Donc là, c'est le patron ? Non, rien. Oui. Chanter. Donc, c'est la journée de discardé, hein ? C'est le week-end, hein ? Alors, c'est le week-end du discardé, et j'ai invité mes amis des Forbans, qui sont là, et avec une amitié qui dure depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années, ouais. Voilà, et puis, bah, moi, c'était ma jeunesse, comme lui. C'est notre jeunesse. Dans les années 80. Ah bah, nous aussi, hein, parce que moi, j'ai 58 ans. Attention, hein, donc... Ils font encore beaucoup, beaucoup de concerts. Oui, c'est ça, ouais, j'ai demandé, ouais. C'est vraiment... Il y a beaucoup de monde qui viennent. Ouais. Et ils sont encore... Souvent, ils disent des choses. Actifs. Il y a de l'ambiance, hein, bah, je te suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout ça. Ouais, 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 ouais. Il y a pas mal de... Il y a des vidéos, des photos... Oui, j'aime bien parfois un petit peu me manifester quand t'as mes ressentis. Bah, t'as raison, de toute façon, il faut dire ce qu'on pense. Ce qui est insupportable... Ah oui, il faut le 47 ans. Le voilà, tu vois, c'est un vinyle. Un mois d'août. Ce qui est insupportable... Ça, c'est dernier, ça. Ouais, c'est dernier. D'accord. Tu vas repartir avec. Ah, ouais, c'est gentil, dédicacé. C'est insupportable. Merci. Ce qui est insupportable, c'est quand on attaque mes amis les formants, ça, c'est insupportable. Je peux pas accepter ça. Ouais, bah, bien sûr. Donc, j'ai dit à tous ces mecs qui racontent des conneries, que c'est pas bien, et que ce sont des grands, grands artistes. Ils ont vendu 8 millions d'albums. Ah oui, ouais, c'est dingue. C'est... Dans les années 80, ils ont démarré avec une... Quand même, le papa de Michel, avec une remorque. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est des baloches. C'est vrai. Et c'est exceptionnel, quoi. C'est un groupe exceptionnel. 46 ans, cette année. 46 ans, ouais. Alors maintenant, il y en a plus beaucoup, des groupes, Rock & Rock. Non, aussi, on est le groupe le plus pérenne de toute l'histoire de la musique en France. Il n'y a pas de groupe qui ont duré 46 ans. Il n'y en a pas. Non, 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 non. Il y a eu peut-être les compagnons de la chanson. Et les frères Jacques, les frères Jacques. Il y a une chose qu'il faut savoir. Les Straycats. Ah oui, les Straycats. On vend autant de disques des Straycats qu'on vend des disques des Formans. C'est sérieux, c'est bon ? Ça me fait plaisir. Voilà, donc, vous voyez, ce n'est pas dingue du tout. C'est bien le contraire. C'est du vrai rock'n'roll. D'accord. Johnny Hallyday disait toujours, les Formans, c'est du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll. Oui, du rock'n'roll. Oui, du rock'n'roll. On disait du rock'n'roll. Et puis, moi, j'ai la chance, avec mes copains, de vivre de ma passion. Et ça, c'est assez singulier. Ce n'est pas donné à tout. Oui, et puis, il faut continuer comme ça. Parce que dans les soirées, tout ça, on écoute toujours les Formans. On est là. Moi-même, je fais des soirées. J'ai acheté des patines chez toi, tout ça. Mais je fais des soirées en sonorisation. Mais tout le temps, tu passes les Formans. Tu es obligé de passer les Formans. Réponds à ma sœur. Donc, voilà. Et ton prochain concert, il sera où ? Là, au mois de mai, on a 4 ou 5 concerts. En juin, on en a 8. En juillet, on en a 7. Enfin, on va faire une trentaine de dates. C'est à France. Oui, on est... Écoute, c'est vraiment... On est actifs. On est vraiment actifs. Les gens pensent parfois que les Formans n'existent plus ou ceci et cela. Mais c'est le simple fait qu'on ne soit pas médiatisés. Ça ne veut pas dire qu'on ne nous aime pas. C'est le principe en France. En France, j'ai envie de te dire, on a envie d'user les artistes comme des Kleenex. Alors, bon, la chance qu'on a, si tu veux, c'est qu'on est toujours debout, qu'on a la pêche. Comme Guéronaut, toujours debout, toujours vivant. Non, mais c'est surtout qu'on joue en live. On fait des vrais concerts live. C'est vrai. Aujourd'hui, bon, c'est mon ami avec grand plaisir. Un petit clin d'œil. Et justement, tu vois, pour lui apporter ça. C'est une histoire extraordinaire. Il y a deux ans, j'ai dit, mais fais un 45 tours. Fais un vinyle. Tu m'as dit, fais un vinyle. Je te jure que c'est toi qui m'as donné l'idée. Et au sortir de ça, on était à 42, 43 ans de carrière. On allait passer nos 40, 50 carrière. Je dis, les copains, on va faire un 45 tours pour nos 40, 50 carrières. D'ailleurs, pour nos 78 ans de carrière, on va faire un 78 tours. Une chose qu'il faut savoir. À l'époque, dans les disques, aujourd'hui, on ne met jamais les artistes. On est juste le premier artiste et après, au niveau des enregistrements, mais personne. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on fait comme d'époque. C'est-à-dire, il a mis l'ensemble des gens qui sont acteurs de ce disque. Alors qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui sont des guitaristes. Ils viennent, ils grattent. Il y en a un, il fait la batterie, etc. Et après, tout ça, c'est mixé. Alors que là, c'est vraiment un disque d'époque. Puis là, on a encore le chanteur, le batteur, etc. Ben voilà. Bon, moi, c'est très bien. Bon, ben, je te remercie, Bébé. Et puis, ben, un de six jours sur les routes. À une prochaine fois. Bonjour, je m'appelle Pascal. Nous avons un magasin de vinyle où on est vraiment des disquaires. C'est-à-dire qu'on bat du français à l'international. Le jazz, rock, disco, funk. Donc, on a 35 000 vinyles dans notre magasin. Beaucoup de gens viennent ici. Ils sont tous des amis, la plupart du temps. Des passionnés de musique qui nous font vibrer. Et aussi, on a donc Beauvais et Compiègne. Donc, Beauvais, il y a Vincent. Et à Compiègne, il y a moi, Joao et Corentin. Et Lucas aussi à Beauvais. Donc, tous les disques que l'on a sont des disques et d'occasion et des neufs. On a un tiers de neufs, deux tiers d'occasion. Parce qu'on met les disques en phase. Et aussi, pour pouvoir soutenir notre magasin, on vend de la hi-fi. Donc, de la hi-fi, des platines, etc. Moi-même, je t'ai acheté une platine disque, Bluetooth, un système Bluetooth. Tout à fait. Donc, on va aller vers le magasin. On va aller visiter un petit peu toute la boutique. Donc, là, vous avez toute la boutique. Là, ici, c'est tout ce qui est disque de collection. Ici, c'est tout ce qu'il y a de... Et ici, vous avez tout ce qui est vinyle, tout ce qui est platine, vinyle, etc. Moi, j'en ai des comme ça, mais des 12. Des HK Audio 12. Et donc, on a tout ce qui est platine, en pli, etc. C'est bien un projet, c'est super. Là, vous avez la nouvelle platine qui vient de sortir. Film Floyd ? Génial ! Ça, c'est la platine qui vient de sortir, avec l'album. Là, c'est l'action. Alors là, on éteint, on l'allume. Et on a exactement la même signification. Ce qui fait que la nuit, ça vient se coller au mur, au plafond. Et on voit carrément le Dark in the Moon qui s'allume. Alors ici, vous avez une platine qui est... Là, on est dans les ferrailles. Voilà, c'est une ferraille. Là, on est dans les ferrailles. C'est une platine qui fait 27 kilos. C'est une Lamborghini. Et puis là, c'est un truc digital. Ah oui, là, c'est vraiment... Il faut fumer, en fait, quoi. Alors là, les digitales qui sont là, c'est simplement parce que dans le vinyle, on n'a pas tout. Donc, on est obligé de faire un mélange entre le vinyle et le digital. C'est-à-dire, on a des... Maintenant, beaucoup de jeunes ont les plateformes Spotify, Dizer, Tidal. Et donc, on est obligé, dans les années 90, on n'avait plus de disques. En 95, entre 95 et 2005, il n'y avait plus de vinyle qui se pressait. Oui, c'est ça. Malheureusement, MPO, tout ça, ils ont viré toutes leurs machines. Et le vinyle est revenu un petit peu plus tard. Voilà. Mais il y a toujours eu des adeptes du vinyle. Il y a toujours eu des clients. Il y a toujours des collectionnaires. Il y a toujours des collectionnaires. Donc, ça, ça fait que du streamer. Un streamer. Donc, c'est Spotify. Là, ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir que le vinyle ne battra jamais le streamer. C'est impossible. Même avec des... C'est-à-dire que, si vous voulez, l'analogique, le frottement d'un sillon sur un diamant est de meilleure qualité que d'importe quel streamer au monde. Évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est comme un violon. C'est-à-dire, vous avez une corde, un arc, et puis vous faites comme ça. Donc, c'est du direct. Et ça vient directement dans l'ampli. Alors, avant, on avait dit des amplis dites imparfaits, avec des condensateurs dites imparfaits, pour justement le vinyle. Et aujourd'hui, on fait des amplis qui sont plus parfaits pour le stream. Alors, nous, on essaye de trouver toujours des amplis dites imparfaits. Donc, comme le Macintosh que vous voyez là, ou comme ce produit-là, qui est un produit à tube, qu'a connu à l'époque Michel Bébert. J'ai exactement le même ampli. Voilà. C'était à l'époque un Luxman. C'était Luxman qui fabriquait ça, et maintenant, c'est Advance qui fabrique ça. On a le même ampli en acheté. Voilà. Celui-là, là. Et puis, il y a une Project. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as refilé virus, c'est vrai. J'ai refilé virus à Bébert. Ah, merde. C'est vrai. Ah, moi, j'ai le même. Donc là, j'ai le même en... C'est des enceintes... Un tout petit peu plus grand, tu vois. Super. Ça va, vous, bébé ? Ça va ? Oui, je vous l'allais voir en... Elle tourne, là. Oui. Ma soeur, qu'est-ce qu'elle voulait ? J'ai regardé s'il y a un feutre. Et tu as des collecteurs ? Enfin, tu peux nous faire voir un petit peu de disques ? Ah, ben, tout ça, ce sont des disques de collection. Ils sont tirés à 1 000 exemplaires. Tous ces disques-là. Entre 1 000 et 2 000 exemplaires maximum. Voilà. Ça, c'est vraiment les disques qui sont faits spécialement pour les disquaires. Il y a 240 disquaires en France, aujourd'hui, à peu près. Après, il y a des gens qui vendent sur les marchés, tout ça. Dans l'Ouest, tu as les deux boutiques. Nous, on a deux boutiques. On a Beauvais et Compiègne. Beauvais et Compiègne, oui. Voilà. OK. Et là, on n'a que des éditions spéciales pour la fête du disquaire. Oui, oui. Voilà. J'en ai plein, mais je t'entendrais que je t'entendrais. Je vais faire une photo avec. Ah oui. Non, mais tu ne veux pas l'écouter sur la grosse platine ? Si, si, on va le faire. Mais d'abord, on ne le fait pas tourner tout de suite, parce que je voudrais qu'on fasse une photo avec la pochette comme ça et le tout là-dessus, on peut ? Ah, ben oui, bien sûr. Ce qui serait génial, c'est qu'on me fasse. Est-ce que tu l'aissons vu le CD, l'encombe, peut-être ? Ah oui, oui, bien sûr. Attends. Il faut que je trouve un 45 tours. Il y a une tête de 45 tours. Attends, j'ai cherché une... Non, j'ai fait un appel parce que c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Super. Tu peux l'arrêter, il faut pas. Attends, tu t'envoies juste le... Ah oui, je l'arrête. Attends. Alors, attends. Il faut que je change le calibrage. Je change le calibrage. Je l'arrête comme ça. On dort en costume de ville pour monsieur Macron. Aïe, aïe, seigneur Macron. Ma gueule-nous, il est malade. Qui c'est qui appelle ça ? C'est moi. J'ai pris les paroles de Carlos. Aller, il y a de quoi quand même. Il y a vraiment tout. Là, c'est l'auditorium. Voilà, il faut vous asseoir. Auditorium. Auditorium. Il y a des salières. Ah oui, là, c'est... Maxine Toche, il vaut combien, c'est en plus ? 10 000 ? 20 000. Le problème des formants quant à des viniles, ils ont tellement été passés qu'ils cracouillent un peu. Mais bon, les gens, ils les ont tellement passés dans les soirées. C'est ce qui fait le charme. Juste la platine, c'est 10 000 euros. 20 000. La platine, c'est quoi ? McIntosh. Ça, c'est 20 000. Et ça, c'est 13 000. Puis après, t'as tous les câbles derrière. La perre, oui. Pour ce prix-là, on offre les câbles. Oui, c'est comme les chaussures. On offre un peu les câbles. Ça, pour les amateurs de musique classique, putain, ils doivent se... Tu dois entendre le bruit de l'archer. Voilà, là. Flipe-là, flippin'-clap On danse le flippin'-clap Flipe-là, flippin'-clap On danse le flippin'-clap Tous avec moi, seul, Tire à mon copier, Je ne peux pas passer le flippin'-clap Flipe-là, flippin'-clap On te laissez mon âge, On peut danser tout comme moi Flipe-là, mais c'est facile Flipe-là D'avoir du style, on s'éclate En danse le flippin'-clap Nous allons faire la flippin'-clap N'oublie pas des masquettes Vous dansez ce flippin'-clap Quand vous êtes huile et l'autre On avance pas On jouait le feu de pied On va reculer Flipe-là, c'est facile Flipe-là D'avoir du style, on s'éclate En danse le flippin'-clap Sauter sur la piste Comptez un, deux, trois Les épaules qui s'élisent Pas de savoir pourquoi Dans la douce, on le flippin'-clap On bouge aussi les bras On bouge que le bourgeois Des genoux Tout ça pète, moi ça me tire Flipe-là C'est le flippin'-clap D'avoir du style, on s'éclate On s'éclate Flipe-là C'est facile Flipe-là D'avoir du style, on s'éclate En danse le flippin'-clap Ça y est, maintenant, tout le monde s'active Les mains en avance rejointes Et c'est ce que tu as dit Quand tout le monde y arrive Je suis super bravo Le loin que le flippin'-clap Tout ça pète, moi ça me tire En danse le flippin'-clap Ah, tu vas pas pleurer, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un champion du monde Ah, tu le connais de nom ? Non, on ne connaît pas bien de nom Mais si tu veux, on sait que Je ne sais pas dans quel studio vous avez enregistré ça C'est Harisson Harisson ou Marcadet ? Non, c'était Harisson Harisson, à Paris Ah oui, c'était Harisson Donc, ils enregistraient sur une table Milas Une grosse table, 48 pistes Et si tu veux, il y avait donc un master de 24 pistes De chaque côté Et après, le gars, il a fait un mix extraordinaire Ce qui fait que ce disque-là, il a un enregistrement exceptionnel C'est vrai, c'est tes oreilles qui te disent ça Ah bah parce que moi, je suis habitué Et sur une chaîne IFI de ce niveau-là C'est exceptionnel Tu vois l'équilibre qu'il y a entre les sons C'est très très équilibré Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que c'est compliqué pour eux Parce que les formants, vous arrivez tous en équipe dans le studio Donc, il fallait enregistrer Ah oui, au recording Au recording, tu vois Il fallait enregistrer à chaque interprétation Donc, si tu veux Lui, il avait le casque Et après Mais bien, il était pratiquement au dernier, tu vois Exactement Et beaucoup de gens, si tu veux, ne voulaient pas de ça C'est pour ça qu'ils ont réussi Et pour moi, ça doit être comme ça À l'époque, Nono Deschamps, ils étaient à leur époque, tu vois Nono Deschamps, il a dit Moi, hors de question, moi j'enregistre avec mon orchestre Pas de recording, rien du tout Qui de qui tu parles ? Nono Deschamps, à l'époque à Beaubec Ah, le Néco, ça Et Nono Deschamps, qui a fait un disque, il a fait un vinibre Ils ont regardé, ils ont dit C'est fini, ne plus jamais vous enregistrez de disque avec nous Pourquoi ? Bah parce que vous avez voulu Tout l'orchestre complet, sans isoler Les interprètes, si tu veux Les basses, les guitares, etc C'est du beau matériel C'est un mec qui me toche ? Ah oui, oui Ils sont toujours plus gros, ceux qui chantent, hein ? Ouais, mais ils sont abîmés Ah ouais, ouais, bah moi je les connais, c'est des mecs super adorables Là, on va les manger chez un mec qui s'appelle Thomas Qui a grossi énormément Déjà la dernière fois, il était costaud Bon bah je vais vous quitter, hein Déjà la dernière fois, il était costaud, c'est vrai ? Ah bah je lui ai dit, je lui ai dit Ah bah oui, je lui ai dit Ah bah oui, il est encore plus costaud Ah ouais Bon, j'espère qu'ils vont censurer la vidéo Parce que, vu que t'es là On vient avec les formants Dès que t'as de la musique C'est juste le point, tu parles pas exceptionnel Normalement, il va tout choisir Tu vois, tu vas manger Bon bah sur ce, hein Déjà les mecs, c'est un gros costaud Je t'appelles, les dernières déjà, il était costaud, hein Ouais, c'était un des gens, il était costaud déjà, quand tu l'as vu Bon bah je te remercie pour tout Et de rien Je t'appelle dès que la vidéo, je l'aurai mise sur YouTube Et puis je t'enverrai un lien Bah oui, tu m'envoies un lien Et fais attention à la musique Parce que les droits d'auteur Voilà, il y a YouTube et c'est ce que je disais à Bébert Et...